Et bonjour à tous, bonjour à toutes, aujourd'hui on poursuit notre bestplay de Dark Souls 2 Scholar of the First Scene. Allez, on va essayer d'avancer un petit peu. Bon, on va voyager un peu cette fois-ci, et on va retourner dans la nouvelle zone qu'on avait vue, qu'on avait démarré après le Sanctuaire d'Amana. On a deux zones qu'il faudra voir, une zone rapide en dessous du Sanctuaire, enfin à côté du Sanctuaire, et cette zone qui va nous permettre cette fois-ci d'aller voir un des boss les plus importants du jeu, la crypte. D'ailleurs je suis en train de vérifier quelque chose, j'ai fait des petits changements. Je ne sais pas s'ils vont se voir, en vrai. C'est pas très voyant. Peut-être sur l'armure du personnage. Hop, elle n'était plus sur l'armure du perso, bon bref. Alors, la crypte homme. On va essayer d'avancer un peu. Je ne sais plus s'il y a un passage, mais il y a un ami. Ici, une petite gemme de vie radieuse. Alors logiquement, on devrait pouvoir avoir la possibilité maintenant d'aller dans les DLC, en tout cas le premier, celui de glace aussi. Alors ici, dans Dark Souls 2, pour le coup, il y avait deux gros mobs, avec des boucliers énormes, qui étaient très sympas, je trouve. Mais bon, c'est vrai que ces personnages-là ont aussi du sens, puisqu'on va s'apercevoir que Vendrick est arrivé dans la zone. Donc, il faut bien faire gaffe, parce que vous avez dû voir qu'il y avait des tiers-mélo, voilà. Le fameux mob au double bouclier. Ça nous empêche de passer telle une porte. Alors, ça va être assez compliqué d'ailleurs de pouvoir passer. Parce qu'il veut pas. Alors, eux, il faut faire gaffe, parce qu'il y a aussi des... On va se planquer. C'est un peu la technique ici, c'est d'aller directement, de passer derrière. Et d'attendre tout ce petit monde. Que ça soit un autre avec son bouclier ou pas. Je suis en poste de départ. Très étonnant. Est-ce qu'il ne m'a pas touché, logiquement ? Bon. Vous voyez, le... Le petit loup est là. Alors, il a une marque de vocation. Et il revient. C'est toujours bon de le tuer, parce que ces deux boucliers sont très intéressants. En plus de donner des âmes, évidemment. Alors, on va regarder un peu partout tout ce qu'il y a. La technique, vraiment, c'est ça ici. Parce que très rapidement, en fait, avec les dommages, là, ils peuvent vous faire très très mal. Vous passez. Vous les éclatez. Il faut éviter de toucher ces stèles, là, parce qu'il y a du goudron à l'intérieur. Au pire là, ça va démultiplier les dégâts. Alors, oui, c'est assez important. Il va pas falloir illuminer les dieux, mais on va le faire quand même. Et on a ici, euh... Des soldats qui nous attendent, qui nous attaquent pas. Des soldats qui nous attendent. Nous nous attendons de la mort et nous attendons de la mort. Cette taske a été annulée à moi, par la personne qui nous a fait la première mort. Countless souls restent ici. Des personnes, de plus de temps, de plus de temps. Des personnes riches, des personnes pauvres, des personnes pauvres, des personnes pauvres, des personnes pauvres. Mais maintenant... Peut-être qu'il n'est pas dans le mood pour la compagnie. Dans le passé, les humains ont été l'un de l'ombre. Le premier roi de la vie, il a peur des humains. Il a peur qu'ils auront une vie de l'ombre. Qu'est-ce que vous êtes humains ? Comment vous allez-vous ? Ne jamais séparer la vérité de la fiction ? Et là, il fait peut-être référence au pygmée, qu'on voit dans Dark Souls 1. Alors, il dispose de l'anneau de riposte. C'est l'anneau de ronce. Quand on prend des dégâts, on touche un petit peu. Mais c'est loin d'être violent. Très très loin. Différentes sœurs. Il n'y a rien là-dedans. Allez, on va avancer un petit peu. La zone est déjà lumineuse alors que je ne devrais pas l'être. Ici, si vous allumez, vous allez avoir tout un tas de mobs qui vont se pointer. Donc il vaut mieux attendre en fait. Ici. On peut descendre. Il faut faire gaffe parce que regardez, il y a encore un lulu là. Un joli petit coffre. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il y a. Un calice d'armes, ce n'est pas violent. Et alors ici, pareil, on va avoir une zone où on va pouvoir aller allumer ce personnage. On ne va pas le faire tout de suite. On fera la fin. Mais quand on va l'allumer, tout le monde va se réveiller. Donc il faut faire attention. Là, c'était important de sauter tout de suite parce qu'on n'aura pas accès. Une fois qu'on aura placé un raccourci. On a la possibilité d'y retourner, mais pas de cette façon. Un premier feu à l'intérieur. Alors à l'intérieur, il va y avoir des... Des tombes en fait, qu'il faudra détruire avec des petites clochettes. Et il faut les détruire avant que certains mobs aillent taper dans ces clochettes. Il y a aussi. Il faut là encore détruire. En fait, il ne faut pas faire ça. Il ne faut carrément pas faire ça parce qu'en faisant ça, tout le monde se pointe. Et j'ai... Je me suis renseigné un petit peu sur le fait que les armes se détruisent rapidement. Et c'est normal en fait. Sans bug, ce soit un bug. De Dark Souls. Alors, je ne vais pas tout passer ici. Il n'y a rien d'intéressant. On détruit toujours ces trucs. Rof. Fais gaffe parce que là, des cloches... On détruit. Avec des âmes de héros. Il rigole pas hein. Il rigole carrément pas en fait. Donc, il faut bien faire attention tout même. Il y avait quoi là-haut ? Ah oui. Ça, c'est ce qu'on peut avoir de l'autre. Oh la vache ! Il a réussi un petit peu. Je ne suis pas du tout assez rapide avec cette arme-là. C'est vrai que... Ça n'a pas le problème. Donc lui, si vous ne le tuez pas tout de suite... Il vient s'occuper de vous. Alors, est-ce qu'elles sont revenues par contre ? Non. J'ai l'impression... Il ne reste pas là. Là, c'est pour sortir de toute façon. On va tout de suite l'utiliser. Comme ça, ça sera fait. C'est par là qu'on a... Comment ça s'arrive ? Ah, le problème, c'est que... Il n'y a pas de problème. On voit les attentes là. Ouais, c'est bon. Une fois qu'ils sont pétés, ils sont pétés. Ok. On s'assure de bien le tuer, lui. Parce que, comme vous avez vu, il m'a fait très très mal. Le cochon ! Valance desséchée... Desséchée, pardon. C'est quoi ? Valange desséchée, déjà. Malgré leur état, ils émanent une chaleur particulière. Si l'on en juge au nombre de phalanges, ils ne pouvaient appartenir qu'à une humaine. Et mieux vaut ne pas éviter... Mais mieux vaut peut-être éviter de poser trop de questions concernant leurs origines. Je ne sais plus ce que c'est, ça. Je ne sais plus. Hop ! Alors, il y avait l'autre, là-haut, qui pouvait nous éclater. La flamme bleue. Et sinon, dans cette zone... Non, c'était ici qui nous tirait dessus. Ouais, c'était là. Ce que j'ai récupéré. C'est pour ça que je viens d'arriver. C'est donc ? C'est pour ça que... Ah, attends, attends. Bon, allez ! C'est pas vrai ! Ah, 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 ah. Ils me violentent, quoi ! Truque de fou ! Alors oui, le problème de l'arme c'est qu'une fois qu'on est touché, on en prend trois d'un coup quoi Ça c'est le problème de Dark Souls 2 par contre, typiquement Alors, ce qui est chiant, c'est que t'es revenu là où je pense Euh, est-ce que je retourne là ? Regardez ça, pourtant je devrais pas le prendre ce moment Regardez ça Bien sûr Je lui fais mal mais Et eux Je les flingue plus en deux coups en fait Ah, un seul coup Bon Bon, bon, bon Ah ouais, non, seul coup j'arrive plus quoi Est-ce qu'il y a pas chiant ? Ah, il y en a un autre là Il y a deux autres là Comment je vais faire ? Je me souviens plus comment je faisais pour les avoir Non Et pourtant, euh, j'ai beaucoup de sport d'attaque de 400 points ou pas Oh, lâchez-moi Oh là, oh là, oh là, oh là Oh Oh Et je peux pas bouger en fait Ah 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 Bon, eh ben C'est assez drôle parce que c'était une zone que je comptais faire très simplement Alors habituellement j'y... Ouais Comment je fais habituellement ? Habituellement j'arrive avec une grosse arme plus puissante Mais tout de même quoi Mais tout de même Oh quel boulot Ça sera fait Ça sera fait Allez, on se met bien là On attend un peu que ça arrive Super Voilà C'est fou hein On va faire un demi peut-être Toc 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 Ah pourquoi tu me touches là ? Tu devrais pas me toucher... Ah 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 Ça va Plus Alors on va faire comme ça, les envoyer là. Ils doivent être en train de réfléchir à la vie. Ici on peut descendre. Pas n'importe où je crois dans mes souvenirs. Je voudrais juste voir s'ils reviennent. Et comment ils reviennent pas. On va les laisser tranquille. Quoique, est-ce qu'ils avaient pas quelque chose d'intéressant ? Quoique, quoique. Qu'est-ce que vous aviez ? Les gens bien omnipotentes c'est tout non ? C'est leurs matos ? C'était pas des pièces spéciales d'accord. Ça y est plus. Eh ben on a morflé là. Bon après j'essaie de me presser. Et j'aimerais pas. Comme d'habitude. Alors ici il fallait pas se tromper. Ah ouais c'est vrai qu'il y a Lulu. Oh là là, ça crame de partout là. Ah là là là. Non non ils sont partout là. J'ai fait l'erreur d'aller dans la mauvaise en fait. Ah 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 ah. Eh c'est la mort hein. C'est la mort. C'est la première fois que j'ai l'erreur. C'est fou. C'est un jeu que je connais vachement bien en plus. Que je passais très rapidement. Alors après euh. Effectivement dans le scolaire. Les cailloux reviennent. Dans l'autre. Est-ce qu'on est déjà plus intelligent ? Je trouve que les cailloux ne revenaient pas. Et euh. Ça avait quand même plus de sens. Parce que là euh. C'est vrai que c'est long. Non mais. Il fallait juste que j'aille pas en fait dans cette zone là. C'est pas grave. Et vous voyez. Ils ont tout de suite eux tapé euh. Dans les cloches. C'est un petit euh fonctionnement. Qu'on vous montre. Histoire que vous compreniez que bientôt il y aura encore un truc encore plus chiant. C'est bon. C'est bon. Et euh. Il faut y penser. C'est bon. J'aurai fait qu'il y a un moment. Allez, venez, viens. On va faire les mêmes techniques, c'était pas mal. Non, vous arrêtez pas, venez. Si, c'est bon. Comment tu me touche pas ? C'est ça qui m'est pas. Il devrait pas me toucher, là. Mais bon. C'est un peu la fête, je lui fais ce qu'il veut. Après, je râle pas tellement parce que je suis en train de me faire pas mal d'XP, là, quand même. Alors, j'en ai pété un sur le côté. J'voulais péter ce truc. Je voulais péter ce truc, mais quelle âne, mais quelle âne. Ah là 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 là, j'ai pas assez de puissance, ça manque de puissance. J'irai le chercher plus tard. J'ai été pressé d'aller chercher mes âmes. Quelle âne, quelle âne. Ça doit être lourd à regarder. J'en suis désolé. Parce qu'en fait, je voulais même pas venir là. Oh, je voulais péter là. Oh, je voulais péter là. Ha, ha, ha. Je voulais même pas venir là, bon allez c'est pas si les autres là, les omnipotents, on va essayer de passer plus simplement, et je vais rush. Je n'imagine même pas une zone comme ça à l'arc, quand on fait un run à l'arc ça doit être une horreur. J'ai plus de petites pierres, j'ai pas tellement envie d'utiliser les plus grosses. Je vous ai oublié ou... Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il fait qu'il démarre ou pas ? 3. Allez venez les gars, c'est long et c'est loin. C'est dingue hein. Chaque fois que j'essaye de placer ça je suis trop... Cette épée est bien mais trop courte. Alors... Cette fois-ci... Putain... Le mieux c'est de passer là en plus. Vous voyez là, c'est ça qu'il fallait faire dès le départ. Vous arrivez là, vous mettez là, et vous... Passez... Ce truc il va me permettre d'arriver directement là en fait. J'aurais fait ça depuis le départ, j'aurais gagné à temps fou. J'aimerais bien aller chercher mes âmes les gars. Je sais pas. Ah, je sais pas. Il n'est pas. Pas à la fin... Il est parti. Est-ce tout ? Et c'est tout ? Je sais pas. J'ai 4 fois. Hop, on a quasi tout détruit là maintenant. Parce que eux je crois qu'ils repopent. S'il y a encore un mage là-bas. De là. Salut ! Allez tchou ! Euh, pas là ? C'est où déjà ? Oh, je sais pas. Si j'ai un truc... J'ai moi. Allez, c'est bon. Euh... Maintenant on arrive dans cette zone-là. On va voir un joli coffre. Une pierre magique et une pierre de chevalier ténébreux. Je croyais qu'il y avait mieux ici. C'est ça le problème d'avoir joué au Dark Souls. Alors, ici on va avoir directement un boss. On a plusieurs solutions. La première, faire les choses correctement. Et prendre tout son temps pour aller au bout. Et la deuxième, rusher. Et après le boss, nous aurons un deck. Le boss qu'il va y avoir est très très cool. Euh... Dangerous aussi. Pas que cool ! Et alors là, si on allume cette zone, on va avoir le droit à plein d'envahisseurs. Pas très rigolo. Euh... Ici, je crois que je devais avoir... Peut-être là. Il y a un endroit pour redescendre. Pour aller plus bas. Il y a une... Une échelle pour monter. Mais je sais plus. Je crois que c'est déjà là. Faut faire gaffe. En sens de simple esprit, il y a une grande âme de héros. Et où est-ce que je pouvais remonter les mains ? Ah, c'était là. On va encore plus haut. C'est vache d'avoir collé un... Un mob entre les deux. C'est assez drôle, hein, parce que... Enfin, drôle. Ça n'a rien de drôle, mais euh... Bon là, je vais faire une paire de TP. Oh, je peux sauter directement. Euh... Ça reste chaud, quand même. On sent que le but, c'est un peu de vous tuer, quand même. On sent ce petit besoin de tuer tout ce qui bouge. Ouais, j'ai compris, chef. Euh... On l'illuminera quand même. Mais ceux à la fin... Ah, quoi ? Elles sont revenues ? Ah oui, boy. Elles sont revenues. Euh... Si, si, si. Je vais quand même faire une TP. J'ai plein d'âmes. J'ai quand même beaucoup d'âmes, mais le... Le boss final, il est pas simple. Sincèrement, il est pas simple. Euh... Euh... Mais c'est parce que... Je suis un peu bête, oui. J'avais un feu qui était là, en fait. Allez, on prend. Eh ben, c'était dur, hein. J'ai soufflé, hein. Après, il faut dire, hein, voilà. A vouloir faire les choses trop rapidement dans Dark Souls. Voilà ce qui se passe. Par contre, il y a une réalité, c'est que... Bon, la démoine du champ, c'était pas intéressant, ça fait que je vais l'utiliser. Il y a une réalité, c'est que... Ouais, je suis... Je suis pas assez puissant. Et à vouloir prendre cette... Cette armure... Bah, je morfle. Eh, 38, 38, euh... C'est bien, ça. Si je faisais ça, plutôt. Si je faisais ça. Si je faisais ça. Quoique, je pense que... Ah ! J'ai pas trop... Bah, celle-là, elle... Pas une évolution fouille. Et là, si je fais comme ça... Ça entretenir... Ouais, si, alors je vais... Je vais confirmer. On va aller tuer le boss, ça va déjà nous faire un peu plus... d'XP. Je vais pu ôter ça aussi. Elle a permis d'être plus léger. C'est une zone qui est magnifique quand elle est allumée. Elle est super bien. Mais malheureusement, là aussi, on le verra... On est même pas obligé de le voir, en fait. On peut passer carrément à côté. Euh... Je me souviens un peu. Je crois que c'était là qu'il fallait que je passe. Voilà. C'est ça. Donc voilà, ici. Alors lui, il vaut mieux les tuer tout de suite. Et... Parce qu'il va en attirer d'autres. Et à chaque fois, ils vont sonner, sonner, sonner. Alors, je crois qu'il y en a un autre ou deux autres. Je ne sais plus. Ah bah non, il va réussir. Je ne sais plus pourquoi ils attirent ça. Enfin, d'où ils viennent. D'où il vient, ce gars ? D'où il vient, ce gars ? Je ne reçois plus. Parce qu'eux, ils vont repomper, hein. C'est un peu le piège, en fait. Je vais retourner. Ouais, je ne sais plus d'où ils viennent. C'est peut-être bon. Alors, il y en a peut-être pas d'autres. On va aller voir. Ça me tracasse. Non, ils ne reviennent pas. Je pense qu'il y en avait un ou deux, mais je ne sais pas où ils étaient. Bon. Allez, trois lustis qui se pointent ensemble, je crois, aussi. Donc, il faut essayer de faire attention. On peut directement passer, aller au boss. Boss qui va être très dur. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, je vais tout de suite changer de bouclier pour être plus solide. Non, il vient de cadeau, c'est bien. Ce genre de solution. C'est vous, hein. Ah, tout ça, tu fais moins de main, chef. Je suis encore un peu. Ils n'auront pas voulu jusqu'au bout filer leurs armes. Je vais essayer de faire gaffe et d'y aller, d'être un peu moins gourmand. Alors, le boss que vous avez, vous avez à avoir de l'aide pour pouvoir le faire. Il faut que je fasse gaffe. Je ne lui fais rien. Avec une belle masse, vous l'éclatez, lui. Je reviens avec ma masse, là, mais... C'est vraiment la zone à masse, ici. Enfin, le jeu à masse, en fait. Tout le jeu est comme ça. Avec des cheveux venus, en fait. Alors, après, il faudrait des sortes spéciaux que je n'ai pas, là. Donc, ici, on a soit... Lui, c'est l'aide, voilà. Lui, c'est le... Le gardien. Il y en a un autre. On a 8 à l'âge, voilà. Non, il n'y a que le gardien. Autant pour moi. Bon. Eh bien, écoutez, on va se lancer. On va aller voir... En solo, ah bah non, bah non, bah non, bah non. Oula. J'ai oublié des choses. Il va enchancer son obo-mante. Ce qui est extrêmement important. Qu'est-ce qu'ils avaient marqué je... Torche aussi nul Attention ennemi Tout ça pour des torches Kunai empoisonné, que de la merde Ha 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 Pierre de chevalier ténèbre Allez on y va J'aime beaucoup ce boss et surtout j'aime beaucoup ce boss Je sais pas si j'essayais pas de la récupérer Et une masse qu'on peut récupérer Il est très cool Très très cool Ah de coup il m'a pas trop saisi Il va falloir y aller mollo surtout Parce que On va faire mal rapidement Tu me touches là ? Ouais il a une allonge bien Je vais monter Euh ouais ? D'accord Non Ah non mais c'est bon là Faut que je me protège Ah non mais Il passe très loin J'en ai plus quoi On va s'écarter parce que là il doit être violent je pense On va s'écarter parce que là il doit être violent je pense On va éviter Oh la la il me touche hein Euh Enfin il me... je suis protégé là Ah ouais Ouais j'étais à deux doigts de le tuer alors j'en ai profité Ouh ! L'âme de Velstat L'âme Ici on va avoir le Roi Vendekar Qui marche seul Juste avec son épée prêt à se battre contre tout et n'importe quoi Mais euh... complètement perdu en fait Complètement un gare On va faire un TP Si je retrouve euh... de quoi TP ? Enfin s'il est quand même... bah non ! Pour pouvoir ne pas perdre les âmes et puis après euh... je sais pas si je vais pas aller le tuer tout le temps Tout de suite Là peut-être que la vidéo est longue Faut que je regarde un peu Ouais elle est peut-être longue On fera après On fera la prochaine fois Il va nous permettre donc de récupérer pas mal d'âmes Moi aussi Et euh... son armure Alors on va juste aller voir l'armure de Velstat Je trouve très 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 Mais malheureusement euh... elle a un torse Allez une petite cape là Que j'aurais aimé virer Enfin pas C'est la vie La voici Et alors elle est euh... lourde évidemment Mais alors tout en... Un torse en A Le casque est excellent Allez viens Je la trouve magnifique Je la trouve magnifique On a aussi hein ici la... L'armure du miroir qui est très belle aussi Moins puissante Parce que celle-ci quand même euh... 236 hein Merci pour la acheter, venez de nouveau Là on est à 186 Là 236 Bon après elle est très lourde Euh... Là ici Hop euh... On est qu'à 73 hein... Euh... Avec un bouclier moins puissant on peut la porter Euh... Je la trouve très cool Je la trouve très cool Bonne armure de paladin noir Ha 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 On va euh... Possiblement retourner voir Vendrick tout de suite Pourquoi pas Euh... Non seulement pour voir Vendrick mais... Oh quoi que non je vais rester... Je vais laisser une vidéo pour Vendrick Et en même temps pour les euh... Pour allumer la zone Comme ça, ça fera une petite vidéo euh... Très courte mais euh... Qui servira quand même Allez je vais donc vous laisser Vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne agréable journée Une bonne soirée et une bonne nuit Et je vais vous dire à bientôt Allez au revoir Ouais notre personnage manque euh... Manque de taille C'est cool C'est cool C'est cool C'est cool C'est cool C'est cool Allez à bientôt C'est cool T'est cool C'est cool – Sous-titrage FR 2021